... Printemps 1997, les médias du monde entier s'arrachent les derniers instants de Mère Thérésa. On connaît bien son visage ridé et son sari blanc et bleu, symbole de compassion. On l'a vu souvent en couverture des magazines, aux bras des riches et des puissants. La congrégation qu'elle a fondée est devenue elle aussi puissante, présente dans 120 pays. Les missionnaires de la charité, une multinationale du travail caritatif, à la fois surmédiatisée et secrète. Dix ans après sa mort, l'église crée la surprise en publiant ce qu'on ne connaissait pas du tout. La correspondance privée de Mère Thérésa, qu'elle voulait à tout prix détruire. Soudain, on a accès à la pensée intime du personnage public. Son travail auprès des pauvres, son action, tout est pour Dieu, rien que pour Dieu. Mais on découvre surtout que la plus célèbre des religieuses se sentait abandonnée de Dieu, plongée dans de profondes ténèbres. Une exploration s'impose. Si tout est pour Dieu, mais sans Dieu, alors qu'est-ce qui reste ? Comment est-ce que cette œuvre se poursuit aujourd'hui ? Que font vraiment les sœurs missionnaires de la charité ? D'abord, il faut aller à Calcutta, où tout a commencé. Le mouroir de Caligat, emblème de l'œuvre de Mère Thérésa, a toujours pour vocation d'abriter une centaine d'hommes et de femmes gravement malades, recueillis dans les rues et les bidonvilles. Étrangement, ce lieu de souffrance est ouvert aux touristes de passage, libre aussi bien de prendre le frais sur les terrasses que de circuler auprès des mourants. Il est donc possible de rentrer dans les horaires établis et même de filmer, à condition de ne pas dépasser 30 minutes et de ne poser aucune question. Le mouroir de Caligat, emblème de l'œuvre de Caligat, emblème de l'œuvre de Caligat. Puisqu'il est interdit de questionner les sœurs, nous allons à la rencontre des volontaires. Ils arrivent nombreux chaque jour pour proposer leur aide et peuvent s'inscrire pour une durée à la carte. Certains restent seulement un jour, d'autres plusieurs mois. Bien qu'ils participent aux soins, on ne leur demande aucune compétence particulière. Aïda est une avocate espagnole, arrivée il y a quelques jours un peu par hasard. C'était un moment de ma vie où je n'allais pas très bien, j'étais très déprimée. Et je crois que j'avais vraiment touché le fond. Quand j'allais mal, la seule chose qui me faisait du bien, c'était de me dire que je pouvais faire quelque chose comme ça. Aider les gens. Aujourd'hui, c'était un des matins les plus durs. En arrivant, il fallait les accompagner au bain et j'ai dû porter beaucoup de dames jusqu'au bain. Elles sont très lourdes et pas très coopératives. Parce que la plupart ne voulaient pas prendre de bain. Mon dos me fait très mal et les porter, les emmener là-bas, il n'y a pas un instant de répit. Il y en avait qui pleuraient, d'autres qui criaient. C'était très très dur. C'était très très dur. Les sœurs, de jeunes indiennes pour la plupart, apprennent sur le tas. Car la congrégation ne leur délivre pas de formation médicale. Pour faire face aux pathologies très graves, telles que la tuberculose ou les cancers en phase terminale, les missionnaires de la charité comptent sur les donations de médicaments. Il y a ceux que les visiteurs laissent en partant et ceux qui arrivent par carton d'un peu partout. Pour soulager la douleur, il s'agit de faire avec les moyens du bord et beaucoup de bonne volonté. C'est pas seulement très dur physiquement, c'est aussi très dur au niveau des émotions. Parce que c'est une expérience très intense, de voir des gens souffrir, de voir des gens avec des plaies horribles. Il y a quelqu'un qui a la moitié du crâne ouvert, c'est vraiment très dur à supporter. Parce qu'ils pleurent et ça me touche vraiment beaucoup. À Paris, Thibaut est cadre dans une importante société de recrutement. Il a passé lui aussi un été au mouroir en 2005. C'était comme un passage obligé dans son éducation catholique. En partant là-bas, je me sentais dans une situation morale très confortable. J'avais l'impression d'être une sorte de héros de l'humanitaire qui va démontrer sa générosité à l'autre bout du monde. Je pensais à cette époque un peu à Bernard Kouchner débarquant sur les côtes somaliennes avec un sac de riz sur l'épaule. C'était quelque chose d'assez narcissique, d'assez confortable. D'ailleurs, dans mon entourage, tout le monde me disait « Ah, c'est magnifique ce que tu vas faire, bravo, j'aimerais faire ça aussi ». Et finalement, j'étais assez satisfait de ça. C'était une image de moi-même qui me plaisait. Le premier jour, en arrivant au mouroir, ce qui m'a frappé, c'était l'extrême vétusté des infrastructures. C'est-à-dire que ça ne ressemblait pas du tout à un hôpital. C'était une sorte de grande salle commune avec des lits des grabats alignés les uns à côté des autres. Et puis avec des personnes mourantes dessus. Un niveau d'hygiène qui était très très élémentaire. Au niveau médical, c'était plus que succinct puisqu'il n'y avait qu'un médecin qui venait une fois par semaine. Et encore, c'était un médecin qui était brahman, qui était hindou. Et comme il était brahman, il s'interdisait de toucher aux personnes qui étaient là sur place. Donc pour les diagnostics, ce n'était pas vraiment évident. Pourquoi cette institution ne fait-elle pas davantage appel à des médecins ? Arrivée en Inde dans les années 50, le docteur Jack Prager a travaillé avec Mère Thérésa avant de créer sa propre ONG à Calcutta. Mon travail était très semblable à celui des sœurs et des frères de Mère Thérésa. Et j'ai collaboré avec eux au Bangladesh et à Aura, près de Calcutta. J'ai même essayé de travailler avec eux à plein temps, mais c'était impossible. Enfin, j'ai trouvé. Leurs méthodes étaient inacceptables pour moi. Leurs façons de mélanger les différentes catégories de patients, de telle sorte que les tuberculeux transmettaient leur maladie aux autres, le niveau de soins n'était pas acceptable. Mère Thérésa disait que 50% de ceux qui allaient au mouroir de Caligat survivaient. Ma question était, eh bien, si 50% des personnes survivaient avec ce qui était alors le niveau de soins, combien de plus auraient survécu avec un niveau de soins plus élevé ? En langage moderne et séculier, on pourrait dire qu'il s'agit ici de pratiquer des soins palliatifs. Mais en l'absence de vrais diagnostics, comment savoir de quoi souffrent les gens et s'ils pourraient être soignés ? Pour Mère Thérésa, la vocation de ce lieu est très simple, comme elle l'a souvent exprimé devant les caméras dans le passé. Mère Thérésa, est-ce que cette femme va mourir ? Mère Thérésa, est-ce que cette femme va mourir ? Pourquoi avez-vous créé ce mouroir ici à Caliguita ? Parce que je veux qu'ils mourir comme l'angels qui rirent et qui ne mourront pas dans les streets. Qu'est-ce que la mort, Mère Thérésa, ici ? L'aller à la maison à Dieu. L'aller à la maison, c'est très paix, pas de difficultés. Volontaire en 2002, Marie-Pierre est juriste dans un grand groupe et intensément croyante. Comme en écho à la volonté de Mère Thérésa, elle a aidé une jeune fille à rejoindre Dieu et en est sortie transformée. Je me suis assise auprès d'elle, je lui ai pris la main et j'étais assez proche d'elle. Et pendant près d'un quart d'heure, je n'ai pas cessé de pleurer. J'ai éprouvé un grand sentiment de tristesse, d'injustice. Et puis j'ai prié, j'ai chanté à l'Abadji sur un chant chrétien, sur une mélodie d'un chant chrétien. Et là, j'ai vu son regard se transformer. Elle était beaucoup plus paisible. Son visage était moins tendu, sa respiration plus lente. Et moi-même, je me sentais comme le cœur dilaté. Je me sentais dépouillée de toutes mes chaînes, de mon égo. Je me sentais pleinement présente et habitée. Et je réalisais alors les paroles de Saint Paul. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et je l'ai accompagnée pendant quelque temps comme ça. Et puis à un moment donné, elle a cligné des yeux. Quand je lui répétais à l'Abadji, et là je me suis dit « On se comprend. » Et puis, à un moment donné, je croyais que c'était son dernier souffle. Et non, là, elle m'a souri. Et ça a été un cadeau fabuleux. Et quelques temps après, ce fut son dernier souffle. Et à cet instant même, j'ai ressenti un bonheur d'une très grande intensité avec elle. Thibaut aussi a été confronté à cet accompagnement de la mort. Mais il l'a vécu très différemment. Il y avait des patients de tous les âges. Et parfois, il y avait aussi des enfants. Et je me souviens d'un enfant qui était arrivé là, qui toussait beaucoup. Il était tuberculeux. Tuberculose, ça se soigne. Il y a des médicaments pour ça. Et alors, j'en avais parlé avec une sœur, une sœur qui faisait fonction d'infirmière. Et puis, elle m'avait dit « Lui, non, il est trop malade, il est trop atteint, donc on ne va pas essayer de lui administrer des médicaments. On ne va pas essayer de le sauver, parce qu'il y a peu de chances pour que ça marche. Et si ça ne marche pas, on aura perdu tous les médicaments qu'on lui aura administrés. On ne pourra pas les donner à quelqu'un d'autre. Et donc, elles n'ont pas voulu essayer de le sauver. Et alors, j'avais dit à la sœur « Mais alors, qu'est-ce qu'il va devenir ? » Et puis, elle m'avait dit « Oh, he's going to die nicely. » Voilà, il allait mourir doucement, gentiment. Moi, je trouvais ça assez révoltant, parce que c'était un enfant, il y avait une chance pour qu'on puisse le sauver. Mon réflexe aurait été de tenter le tout pour le tout. Je crois que, voilà, l'idée, c'était qu'il fallait permettre aux gens de mourir dignement. Et que, de toute façon, après la mort, il y a quelque chose. Donc, que cet enfant meure ici et maintenant, ou qu'il meure après avoir survécu la tuberculose dans 60 ans, finalement, c'était pas très important. Alors, qu'est-ce qui était le plus important ? Le but du travail est clairement formulé. Pour aider les pauvres, il faut leur faire connaître le Christ, comme si leur pauvreté était avant tout spirituelle. Mais est-ce de Dieu dont les pauvres en Inde ont besoin ? Pour bien comprendre la pensée de Mère Thérésa, sa vision du monde, il faut se plonger dans ses écrits intimes. Sa détermination de missionnaire y est omniprésente, comme dans cet extrait de lettres. Ils sont des millions dans les villes et villages indiens qui vivent dans l'ignorance de Dieu et du Christ, dans un abominable état de péché. Nous les amènerons au Christ. Pour que je puisse accomplir ce genre de travail, une vie de prière et d'abnégation est nécessaire. pour rapprocher les plus pauvres d'entre les pauvres, il faut devenir semblable à eux. Catherine s'était engagée chez les missionnaires de la Charité en tant que préaspirante, mais elle a quitté la congrégation au bout de 18 mois. Elle a vécu cette pauvreté extrêmement radicale et cette expérience est encore très présente. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est dans cette pauvreté, dans cette nullité, que je rejoins mon frère qui est pauvre, qui est seul, qui est souffrant. Je ne le rejoins pas en me penchant de ma hauteur pour lui dire, viens mon frère, que je vais sauver. Je le rejoins en lui disant, écoute-moi, enfin, pas en lui disant, mais en le vivant, moi, j'étais tout en bas, j'étais au fond du gouffre, j'étais là. Dieu m'a pris par la main, il m'a relevé, il m'a montré son visage et son amour, et c'est ce visage et cet amour qui sont aujourd'hui ma raison de vivre, qui sont mon bonheur. Et la plus belle chose qui pourrait arriver à toi, c'est de rencontrer le même visage de Dieu sur toi. Alors, on ne le dit pas avec des mots aussi catégorisés, mais c'est vraiment la manière d'approcher la personne pauvre. Résultat, cette compassion, elle va après passer par des actes concrets, qui vont être le fait de servir des repas, qui vont être le fait de faire des... Enfin, pour moi, par exemple, ça aurait été aussi de faire des pansements à des gars qui avaient besoin de des pansements. Et c'est-à-dire que d'un côté, je vais mettre tout mon cœur à faire ce que je fais le mieux possible, et d'un autre côté, je vais garder à l'esprit que ce qui compte, le bonheur de ce gars-là, ça ne va pas être d'avoir un pansement nickel, ça ne va pas être d'avoir une plaie toute bien cicatrisée. Certes, c'est un petit plus dans sa vie, certes, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est de se savoir aimer. Le bonheur, c'est de savoir qu'on est aimé, quoi qu'on fasse, quoi qu'on... quelle qu'ait été sa vie, quelle que soit sa vie maintenant, là où il est, Dieu le rejoint et Dieu l'aime. Et moi, je ne serai jamais que l'instrument de cet amour qui, par une personne physique, va lui faire sentir qu'il est aimé, qu'il est important, qu'il compte. Mais au-delà de moi, c'est l'amour de Dieu que j'aimerais faire transparaître, que j'aimerais lui porter. Ce message d'amour a séduit tout le monde, et notamment les bienfaiteurs, conquis par cette forme de charité. Les dons affluent, la congrégation est riche, mais la question de l'argent reste trouble. Aucun chiffre n'est accessible. Sunita Kumar était l'amie de Mère Teresa. Elle est même devenue le porte-parole officiel des missionnaires de la charité. Les dons arrivent. Comme Dieu, enfin, comme Mère avait l'habitude de le dire, il s'en occupe. Vous savez, la manière qu'elle avait de pointer le doigt vers le ciel. et les dons viennent. L'aspect financier, je me demande si ce n'est pas un petit peu tabou. Un peu quoi ? Est-ce que c'est tabou de parler de ça ou c'est possible ? Non, non, c'est une question très simple. Et si vous me la posez, je vous dirais que c'est très transparent. Le travail, tout le reste, tout est visible. « Demain, si vous allez à Caligat et que vous voulez donner 50 dollars pour que les pensionnaires aient un bon dessert, les sœurs iront acheter des sucreries qu'on ne leur donne pas d'habitude. Ils vont acheter des sucreries qu'ils ne comprennent pas normalement. Donc voilà. Tout est très transparent. Glenn Kilty et sa femme Linda sont des promoteurs immobiliers et bienfaiteurs eux aussi. Parmi tous nos souvenirs de Mère Thérésa, celui-ci est notre préféré. C'est un portrait de nos trois enfants avec mère. Carrie la plus jeune et sa filleule et mère a gentiment signé quand on était à Nairobi, ici, sur ce tableau. Nous avions décidé que plutôt que de donner de l'argent à des œuvres de charité, nous allions nous engager personnellement. Et donc nous avons commencé à bâtir des maisons pour les missionnaires. Mais à cette époque, nous n'avions aucune idée de ce dans quoi on s'embarquait. Et alors Mère a dit « C'est merveilleux, nous avons cinq hectares, allez-y ! » Donc on a commencé comme ça et on s'est dit qu'on pourrait les aider dans d'autres lieux, d'autres pays et progressivement, elles sont devenues nos amies. Elles sont guidées par leur foi et savent qu'une solution arrivera toujours et c'est le cas. Je n'ai jamais entendu dire que la solution n'arrive pas. « Où que vous alliez avec les missionnaires de la charité, les choses arrivent. C'est comme dans leur centre à Aruma au Kenya. Ils ont besoin de nourriture, des camions remplis de légumes, de pommes de terre et de riz arrivent devant leurs portes. Ils ont besoin de charbon et aussitôt, une livraison de charbon arrive. C'est un miracle quotidien. Cette maison fonctionne depuis maintenant 30 ans et ce n'est certainement pas grâce à de l'argent, mais tout simplement parce que les gens veulent aider. Pour l'organisation du travail, pour chaque décision, les sœurs s'en remettent entièrement à la providence divine et prient cinq heures par jour pour être sans cesse avec Dieu. Mais alors, comment faisait Mère Thérésa pour mener son œuvre tout en se sentant abandonnée de lui ? Dès 1956, elle écrit à son évêque « Priez pour moi, car en moi tout est d'un froid glacial. C'est seulement cette foi aveugle qui me porte, car en réalité pour moi tout est ténèbre. Où est ma foi ? Même au plus profond, tout au fond, il n'y a rien d'autre que le vide et l'obscurité. » Dans les ténèbres, comment retrouver Dieu si ce n'est en lui offrant toujours plus d'âme et en multipliant les missions aux quatre coins du monde ? Pour étancher la soif de Jésus, comme elle aimait le dire, Mère Thérésa se lance dans une sorte de course aux âmes. Son combat contre l'avortement n'est-il pas le plus bel exemple de cette volonté de sauver toujours plus d'âmes ? Le plus grand destroyer de la paix aujourd'hui est le cri de l'enfant de l'enfant n'est-il pas l'enfant. Si une mère peut mourir son enfant dans son propre âme, qu'est-ce qu'il reste pour vous et moi pour lesquels ? À Calcutta, le père jésuite Gaston Roberge, un proche de Mère Thérésa, se souvient de ce discours. Dans ses mots très durs, il ne voit pas de compassion pour les femmes contraintes à avorter, mais un jugement moral. Par exemple, je suis mal à l'aise avec le passage où elle dit, je ne me souviens plus dans lequel de ses conférences où elle en a fait tellement sur ce sujet que l'avortement fait de la mère une meurtrière. Pour moi, ça ne correspond pas tout à fait au fait parce que dans notre milieu, par exemple, en Inde, il y a beaucoup de mamans qui sont terrifiées par l'idée qu'ils voudraient que l'enfant naisse et vive. mais c'est la famille qui l'impose et que si elle ne joue pas le jeu, elle peut être expulsée. Donc, elle n'est pas meurtrière du tout en esprit. Cette véritable croisade contre l'avortement cache un autre combat, celui contre la contraception. Dans un contexte de surpopulation comme en Inde, cette posture radicale implique de recueillir toujours plus d'enfants abandonnés. contre l'avortement, contre l'avortement, contre l'avortement. nous sommes combattés contre l'avortement contre l'avortement. Nous avons misé les ordres à tous les cliniques, les policiers, les hôpitaux, et les hôpitaux. Ne vous dites pas les enfants, on va prendre les enfants. Je me souhaite que dans tous les pays a un endroit comme ça, où nous pouvons tous les enfants et les enfants et les donner à l'adoption pour les familles qui ne peuvent pas avoir un enfant. à Chichou Bavan, le premier orphelinat fondé par Mère Thérésa, Sœur Jeanne d'Arc nous accorde une visite guidée, avec toujours cette règle stricte de ne pas poser de questions. Tous ces enfants sont en attente d'adoption. les procédures prennent plusieurs mois, parfois des années. Ici, nous rencontrons peu de volontaires et peu de sœurs. La main d'œuvre est constituée de femmes indiennes. Elles viennent spontanément nous présenter les bébés, comme elles ont l'habitude de le faire pour les parents adoptifs. C'est un beau bébé, mais il partira aussi. Il n'y a aucun mal pour lui donner n'importe quelle famille le voudra. pour vous. Oui, c'est un garçon. Je garde les cheveux longs, il faut qu'il soit la mode un peu. Pendant que la sœur responsable est occupée, nous assistons au repas des bébés, ce qui n'était pas prévu au programme de la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'attente de parents pour les enfants, les sœurs prennent en charge leur éducation. Au sein de l'orphelinat, ils ont catéchisme et classe. A, B, C, D, E, F, T, H, I, T, K, L, M, N, P, L, M, N, P, Q, R, N, C, U, B, W, X, Y, Z, tout près de là, le docteur empregoire, lui aussi, a mis en place plusieurs écoles avec des dispensaires intégrés pour les orphelins et les enfants des bidonvilles. Les programmes de Calcutta Rescue donnent la priorité à la prévention et à l'éducation sur le long terme. Pour l'éducation, nous essayons de déterminer quels enfants peuvent bénéficier de quel type d'éducation plutôt que de tous les mettre ensemble et les rejeter ensuite dans le monde pour devenir des travailleurs non qualifiés et faire des petits boulots comme vendeurs de thé. À l'orphelinat de Mère Thérésa Chichou-Bhavan, une salle est réservée aux enfants handicapés. Combattre l'avortement par l'adoption sonne comme une formule idéale, mais cela suppose de trouver des parents pour tous les enfants abandonnés. Dans la réalité, beaucoup d'orphelins attendent longtemps et grandissent dans les centres. C'est surtout vrai pour les enfants handicapés, pour qui il est très difficile et souvent impossible de trouver des parents adoptifs. Aïda vient ici tous les jours après ses matinées au mouroir de Caligat et cet après-midi lui a semblé différent des autres. Tous les enfants étaient habillés en robes, des robes oranges, tous. Et j'ai demandé pourquoi, j'ai pensé que peut-être il y avait une fête nationale, mais les sœurs ont dit non, nous avons de la visite. J'ai dit ok, et là je vous ai vues. Je me suis dit que c'était ça la visite. Sans doute qu'elle voulait que les enfants soient tout beaux pour des étrangers, parce qu'ils viennent avec une caméra et le monde entier va les regarder. Elle voulait qu'ils soient mignons et elles ont réussi parce qu'ils étaient vraiment mignons. Les choses étaient différentes, l'emploi du temps notamment. D'habitude, quand on arrive, on leur donne à manger et là, il n'y a pas eu de repas jusqu'à votre départ. Aujourd'hui, il y avait davantage de sœurs et plus de volontaires, je crois, ou peut-être que c'était des nouveaux. En tout cas, il y avait clairement plus de sœurs. Et c'était vraiment surprenant. Je ne pensais pas qu'elles seraient si, je ne sais pas comment dire, on aurait dit qu'elles essayaient de faire comme si c'était différent. Je ne comprends pas pourquoi. A mon avis, c'est bien comme c'est en vrai. Ce sont des enfants handicapés. Certains sont attachés à leur chaise parce qu'il le faut, pas parce qu'elles sont méchantes avec eux. Je ne vois pas pourquoi elles ont besoin de cacher ça. Pourquoi ne pas nous montrer le vrai quotidien quand tout est censé être visible et rempli d'amour ? Les enfants habituellement passent beaucoup de temps attachés, mais n'y a-t-il pas les moyens de payer davantage de personnel ? En 1979, Mère Teresa avait été interrogée sur la prise en charge de ses enfants. Les enfants habituellement sont dépris. Qu'est-ce que les enfants habituellement sont nés ? Qu'est-ce que les enfants habituellement sont nés ? Qu'est-ce que les enfants habituellement sont nés ? Ils ont donné une chance de mettre notre amour pour Dieu dans la vie. Nous avons une opportunité de servir Dieu dans leur vie. Comment Mère Teresa percevait-elle la souffrance à laquelle le travail la confrontait chaque jour ? Ce mot revient sans cesse dans ses lettres. En 1976, elle écrit à une amie très malade. La souffrance, la douleur, l'échec, sont tout simplement un baiser de Jésus. Un signe que vous êtes arrivés si près de Jésus sur la croix qu'il peut vous embrasser. Soyons donc heureux lorsque Jésus s'abaisse pour nous embrasser. Et un peu plus loin, Mère Teresa écrit cette phrase très étrange. Les pauvres sont amers et ils souffrent, parce qu'ils n'ont pas le bonheur que la pauvreté devrait apporter s'il était enduré pour le Christ. ... À Cusco, dans les montagnes du Pérou, un autre orphelinat de Mère Teresa accueille des enfants handicapés. Léna, Natacha, Cécile et Iliona, des étudiantes suisse, y ont passé un mois en immersion, dans le cadre de leur quatrième année de médecine. Les choses qui nous ont le plus marquées en arrivant, je pense que c'était surtout les cris, en fait. Il y a énormément d'handicapés dans le centre, donc ils gémissent, une drôle d'ambiance, même s'ils sont vraiment très bien soignés, il y a énormément d'amour qui est donné, il y a quand même un espèce de mal-être des personnes elles-mêmes par rapport à leur corps ou autre. On leur avait posé la question directement de savoir comment est-ce qu'ils ont choisi les enfants qui sont venus dans le centre, pourquoi, pourquoi elles avaient envie de faire ça. Et la réponse, c'était, il y a le visage de Jésus en ces enfants. Donc c'était vraiment ça l'idée, comme si Jésus était en chacun de nous, c'est pour ça qu'il fallait aider les... voilà. On voit qu'elles ont une dévotion complète à Dieu, et on voit qu'elles tiennent par là, et elles le disent tout le temps, donne-moi la force de pouvoir faire ce que je fais tous les jours, donne-moi la force de m'occuper des pauvres parmi les pauvres. Et c'est vraiment comme si elles s'agenouillaient devant une sorte de source d'eau qui leur apportait l'énergie de faire ce qu'elles font chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause, sans arrêt. Et c'est vrai que des fois, ça peut les rendre plus ou moins assez inhumaines. Parce qu'on se demande, mais est-ce qu'elles ont des besoins ? Est-ce qu'elles ont des envies ? Parce qu'elles ne parlent jamais de ça. Elles ne se plaignent pas. Quand elles sont malades, elles viennent. Des fois, on peut se demander, mais finalement, est-ce qu'elles ressentent aussi des choses ? Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que la vocation des missionnaires de la charité, c'est des vocations à être épouse de Jésus sur la croix. Alors, c'est peut-être encore un langage un peu particulier, mais ça veut dire quand même Jésus sur la croix. Le charisme des missionnaires de la charité, c'est ce « j'ai soif » de Jésus. C'est Jésus qui est mourant et qui crie ce « j'ai soif » pour dire « j'ai soif de toi, j'ai soif, viens ». Et ce n'est pas la même chose que d'être épouse entre guillemets de Jésus transfiguré, de Jésus ressuscité, de Jésus machin. Il y a plusieurs étapes dans la vie de Jésus. Cette étape de la crucifixion, c'est l'étape où il souffre et où il a besoin de nous. Il nous appelle. Et ce qui est très beau d'ailleurs que le Dieu, qui est tout-puissant, il dit « je ne sais plus dans quelle vision, je ne sais plus quelle sainte ». Il dit « ce ne sont pas les clous qui me retiennent attachés à la croix, c'est l'amour ». Et c'est exactement ça. C'est par amour aussi accepter de se dénuder de quelque confort, de quelque satisfaction, de quelque plaisir sensible. Donc effectivement, il y a cette notion de partager la souffrance du Christ. Après le repas de midi, les enfants sont généralement livrés à eux-mêmes et sont placés dans une chambre où ils sont tous réunis. Dans cette chambre, il n'y a pas vraiment de stimulation de personnes qui viennent jouer avec eux. Parfois, les sœurs viennent un petit peu aider, mais c'est vrai qu'il y a énormément de travail dans tout ce qui est nettoyage de tout le bâtiment et la lessive. Les femmes qui travaillent autour de ces enfants, il y en a une qui nettoie le sol, l'autre qui nettoie le linge, l'autre qui nettoie autre chose. Et puis du coup, ces enfants, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et puis au début, on les retrouvait, ils étaient tous dans une salle, dans des chaises, sur des matelas, et puis ils ne faisaient rien. Et puis il y en a qui criaient, il y en a qui marchaient. Enfin voilà, ils sont quand même assez livrés à eux-mêmes. Alors oui, les sœurs, elles sont présentes parce qu'elles vont les voir régulièrement dans la journée, mais ça reste assez ponctuel. Et puis c'est vrai qu'on avait passé beaucoup de temps à laver le linge, à l'eau froide, pas forcément très bien lavée, qui séchait mal parce qu'il faisait froid, on était à 3400 mètres d'altitude. Et puis c'est vrai que je me rappelle qu'on a couché plusieurs fois les enfants, et ils étaient humides, alors qu'ils étaient dans une chambre où ils ne faisaient pas plus que certainement 5-10 degrés. Dans ce contexte-là, vu qu'on avait travaillé là-dedans, et qu'on voulait faire un don finalement, au lieu de le mettre en argent liquide, on trouvait ça assez symbolique de le matérialiser par une machine à laver. Une machine à laver qu'elles n'ont pas accepté. Grande frustration pour nous. Donc les sœurs, elles ont fait vœux de pauvreté, et elles gardent ce principe. Donc pour elles, de recevoir une machine à laver, ce n'était pas concevable. On proposait une solution relativement simple avec une machine à laver, qui permettrait d'une part d'éviter des infections à répétition chez ces enfants, un meilleur état de santé, et d'autre part libérer les femmes qui étaient employées pour s'occuper plus des enfants eux-mêmes au lieu de s'occuper de la lessive. Et face à ce refus, on a été très désemparés finalement. On a senti un écart entre leur vision de ce vœu de pauvreté et notre vision du vœu de pauvreté. Et pour nous, ce vœu de pauvreté, on pensait que c'était elles par rapport à leurs besoins à elles, et on pensait pas que ça s'appliquait en fait à l'ensemble de la communauté du centre. Donc, pour nous, c'était finalement imposer le vœu de pauvreté aux enfants. À quoi sert le vœu de pauvreté s'il aboutit à faire souffrir ceux qu'on voudrait aider ? Pour les sœurs, servir Dieu donne sens à tout ce qu'elles font, au risque de s'éloigner de la réalité et des hommes. Et Mère Teresa va plus loin. Sans Dieu, son travail n'a plus de sens, comme elle le confie au Père Pikachu. On dit que les gens en enfer souffrent une peine éternelle à cause de la perte de Dieu. Dans mon esprit, je ressens exactement cette peine de la perte, de Dieu qui ne veut pas de moi, de Dieu qui n'est pas Dieu, de Dieu qui n'existe pas réellement. Pourquoi travailler dur ? S'il n'y a pas de Dieu, il ne peut y avoir d'âme. S'il n'y a pas d'âme, alors Jésus, vous non plus, vous n'êtes pas d'âme. Ce n'est pas vrai, le ciel qu'elle vide. Pas une seule pensée du ciel n'entre dans mon esprit, car il n'y a pas d'espérance. Loin de l'Inde ou du Pérou, dans les pays riches, le travail obéit aux mêmes règles immuables, même s'il prend une forme différente. À Londres, l'action des missionnaires de la charité vient en complément des services sociaux et se concentre sur un hébergement ponctuel et la distribution de repas. … Tous les vendredis soirs, les sœurs font leur tournée pour distribuer de la soupe et des sandwichs. Ici comme ailleurs, Dieu est le premier servi. All right. Non. Excuse me. Excuse me. Excuse me, don't start. Don't start, please. Don't start. Yes. Come, please. We'll pray. Hello? Excuse me. We'll pray first, please. Excuse me. Excuse me. We're gonna say a little prayer first. We're gonna say a little prayer first. All right? You make a line? We're gonna say, pray a little bit, yes. Allez, allez, Alleluia. Allez, allez, Alleluia. Allez, Allez, Alleluia. Allé, 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 All Lord, we thank and praise you for this beautiful evening. We thank and praise you for these, your children. We ask you, Lord, to keep them under your loving care. Good evening! Good evening! Have a nice hot soup and tea and sandwich, yes? Wonderful, wonderful. Wonderful! Loin de la maison mère de Calcutta, il est plus simple de filmer le travail des sœurs. Et la supérieure régionale, Sister Amada, accepte de répondre aux questions. Ici à Londres, mais pas seulement, aussi partout en Angleterre et en Irlande, il y a des sans-abris. C'est souvent à cause de leur dépendance à la drogue ou à l'alcool, qu'ils ont perdu leur famille, leur domicile et qu'ils se retrouvent à la rue. Ce n'est pas de la pauvreté matérielle à proprement parler, c'est un effet de leur pauvreté spirituelle. Ce foyer abrite des demandeurs d'asile, à condition qu'il n'ait pas de problème d'addiction. Le règlement est très strict là-dessus. Mais les gens alcooliques ou toxicomanes ne font-ils pas partie justement de ceux qui ont besoin d'être aidés, de ceux que les sœurs appellent les plus pauvres d'entre les pauvres ? Ceux qui arrivent ici avec des problèmes d'addiction, comme la plupart d'entre eux, eh bien dans cette maison tout d'abord, ils ne sont pas autorisés à consommer des drogues ou de l'alcool. Donc on essaye de parler avec eux, on prie avec eux, et on prie pour eux bien sûr. En accompagnant les sœurs dans leur virée nocturne, nous pensions les suivre dans les coins pauvres de l'est de Londres, dans certaines banlieues très dures. Mais non, pas du tout. Un grand nombre de médailles de la Vierge en poche, sœurs Clarissa et sœurs Christy Paul partent pour un quartier animé du centre où elles vont, selon leur expression, sauver des âmes de la noirceur du péché. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Go for us sinners, now that they are of our death on earth. Hail Mary. You're sitting straight up. This is where we came yesterday, our lady. Okay, so we'll just pass the world. Yeah. Oh, it's finished. What are you doing here? You're walking? Just looking around, see what's going on. Yeah. It's interesting, isn't it? Huh? It's interesting. It's interesting. It's interesting. Sort of. What's going on? Not that I expected, you know. Yeah. What do you expect? Well, more lively, nice, you know, but... Lively. More lively. More lively. More lively. Yeah. Anyway, I think the most important thing is no matter what we have, even if we don't have anything, the most important thing is that God loves us so much. You believe that, don't you? Oh, yeah. Yeah. You have wife, yeah. Let me put this one on your neck. Mary, mother of Jesus, be a mother to you. Okay? Let her go with you wherever you go. Okay? Let her go with you wherever you go. Mary, mother of Jesus, be a mother to you. This is a beautiful magazine for young people like you. Okay? Jesus, I trust in you. Repeat that, okay? Thank you. Okay. And then here is Mother Teresa. Thank you. God bless you. And you say a prayer for me, okay? And God bless you. And what about you, my friend? Come here. Let me put it on your neck. Let me have the honour of putting it on your neck. Mary, mother of Jesus, be a mother to you now. Remember, he loves you, okay? Okay, thank you. God bless you. You know, the Muslim people, you believe in Mary. I believe in Mary. The mother. Oh, my God. Mother of the prophet. Ryan. Okay? What is this for? This is for... This turns gift up as a traitor. No, look. This is blessing. Blessing what? Blessing of blessed Virgin Mary. Put it on your neck. We're going to bless Hayati. That's going to use a blessed Hayati at the moment. Yeah. No one else bless his girlfriend. God bless you. Hello. God bless you. Okay. We're going to bless Hayati. No one else. Don't think about yourself at the moment. Yeah, sure. That's true. You're very right. You're very right. I hate you. No one else. I know, I know. Hey, listen. Everyone is a child of God. We are. We are children of God. And God loves us. And what? And what? And what? Don't pull it shut. Thanks. Yeah. Today, I don't know what I'm going to do with my life. I don't know where I'm going. I don't know where I'm going. I always have this certainty that I march with God. The same certainty that I have said to me. that I walk with the Lord. That I live with Him. That I move I live my life. That I live with him. Which he'll that sense of my life. Where it's going, where I'm going, I don't know. But in the 1996. But in peace. So. Je veux devenir sainte en apaisant la soif d'amour et d'âme de Jésus il y a un autre grand désir donner à notre mère l'église beaucoup de saintes issues de notre congrégation ces deux choses sont la seule intention pour laquelle je prie travaille et souffre Mère Thérésa a rencontré un succès planétaire en servant Dieu à travers les pauvres quel qu'en soit le prix et son oeuvre continue dans ses traces des milliers de soeurs prient, travaillent et souffrent oh mon! l'éventure de chabot l'éventure est dans ses